Bon ça va ? Très bien Donc tu me disais t'es pas intimidée ? Non parce que j'ai fait un lifting Depuis la dernière photo Donc du coup ça va beaucoup mieux C'est vrai que les gens ils ont dit que t'étais la mère de Loïc Oui j'ai pris du grade Je suis passée de la mère à la tante à la cuisine Enfin je sais plus il y a eu plusieurs options Vous êtes de la même famille Ardoga ? Je crois, par alliance Attention Coco on est trop long, je chante et c'est à toi Salut Géraldine Salut Thomas Comment on doit t'appeler ? Comme tu es la fan du premier blogueur français Est-ce qu'on doit t'appeler la première blogueuse de France ? La première dame de blog ? La first blog lady ? Géraldine ? C'est bien non ? Non mais je ne blogue pas Donc si tu mets blogueur, ça ne va pas pour moi Récapitulons, ça fait depuis super longtemps que je devais recevoir Loïc Lemeur dans mes tomcasts Parce qu'elle est assez représentatif du web, de la blogosphère etc. Et puis j'avais vachement envie de le taquiner sur pas mal de sujets notamment pour son engagement politique Et puis je me suis dit Putain quand même Loïc on l'a vraiment trop vu Stop ! Les gens vont me dire ça suffit Et puis on s'est rencontré une fois comme ça par hasard Oui Et je lui suis dit je vais lui proposer, elle ne va jamais accepter Mais pourquoi non ? Ou alors Loïc ne va jamais accepter Mais ça il n'y a pas son mot à dire Et puis je me suis dit ça plus marrant d'être à lever Madame Lemeur Donc voilà Géraldine déjà Tu sais que Loïc n'est pas très rassurée à propos de cette interview Ah je ne sais pas Pourquoi il ne t'en a fait pas ? Il m'a envoyé un mail Ouais qu'est-ce que tu vas faire avec ma femme et tout Ah plein de choses On a déjà déjeuné ce qui était fort sympathique Bon Tu t'appelles donc Géraldine Florence, c'est ton jeune fille Oui Tu as 35 ans Ah pas encore Pas encore merde Bon Et tu es diplômée donc de Sudocogniste c'est ça ? Oui Et en fait tu es loin, loin, loin d'être finalement Madame Lemeur Tu existais avant Loïc et surtout tu es une vraie fan d'affaires J'ai découvert ça en... Non j'ai toujours... Enfin il y a très longtemps que je suis Madame Lemeur Tu sais on est mariés depuis l'âge de 20 ans Donc le couple il existe depuis bien bien longtemps Ouais C'est quoi la story Géraldine et Loïc ? Ah bah écoute... Parce que c'est à la fois une histoire d'amour et une histoire de business en fait Non non c'est pas une histoire de business c'est une histoire de jeunes qui se sont connus à 16 ans et qui sont toujours ensemble à 34 ans avec 3 enfants et voilà donc... On pourrait imaginer que bon Loïc tout le monde sait que voilà il a fait fortune, on verra après que c'est aussi en partie grâce à toi Mais on pourrait croire que tu es juste voilà une femme comme une femme d'émir saoudien qui passe sa vie dans les boutiques Il est plus beau qu'un émir saoudien quand même hein Bon pardon je n'ai rien contre les émirs saoudiens Non mais euh... Non mais ce que je veux dire c'est que tu es une vraie businesswoman On a toujours bossé ensemble, on a toujours eu nos boîtes Voilà donc au début comme on n'était que deux je travaillais avec mon jeune fille et j'ai longtemps travaillé avec mon jeune fille Jusque début 2000 je pense parce que sinon c'est un petit peu compliqué quand tu vas en clientèle Et que tu dis bonjour je vous présente ma femme On a eu d'ailleurs des petites choses amusantes comme ça quand j'étais chef de projet donc chez B2L Qui était l'agence web qu'on avait il y a quelques années Et un jour j'étais bien enceinte et il y a un des clients qui est allé voir Loïc en lui disant Ta chef de projet elle va pas nous lâcher là parce que je sais pas si t'as remarqué mais elle est enceinte Il dit oui oui non non mais elle nous lâchera pas t'inquiète pas Donc ça fait des petites anecdotes comme ça mais on a toujours bossé ensemble dans nos boîtes Et puis surtout tu as été la boss de RapidSight Oui j'ai géré RapidSight en fait Loïc avait B2L et moi parallèlement j'avais RapidSight Alors RapidSight on va rappeler rapidement ce que c'est quand même parce que c'était une entreprise assez emblématique Donc fin 97 2000 C'était un des tout premiers hébergeurs qui proposait des packs pour les PME c'est ça ? Oui en fait avec RapidSight on a introduit en France à l'époque bon c'est un peu technique Mais à l'époque il n'y avait que des gros serveurs chez France Télécom et tu pouvais acheter que des grosses machines Et on a introduit parce que tout le monde connait aujourd'hui l'hébergement pas cher C'est simple Oui pas cher simple avec des petits bouts de machines Tu sais j'ai retrouvé un truc assez marrant J'ai retrouvé une interview que tu as donné au journal du net Ça doit être bien la seule que j'ai donnée tu sais En Julier 99 Oui Tu disais quoi ? Tu sais c'est super rigolo parce que tu sais en 99 c'est il y a 30 ans quoi tu vois Oui à peu près Tu prends les allées web Oui oui à peu près Alors Géraldine qu'aimez-vous sur le net ? Alors vas-y réponds et je... Faut que je dise moi le blog de mon mari Non t'avais répondu ? Non j'avais répondu J'aime quand tout devient possible comme par exemple passer en direct des ordres sur le Nasdaq d'atech.com Super glamour la meuf Ah oui oui Mais tu sais j'étais... L'accès à l'information il est inégalable C'était une boîte d'hébergement hein C'est pas très glamour Alors là la meilleure qu'est-ce que vous détestez sur le web Géraldine ? Je déteste les sites X et tous leurs dérivés Oui alors maintenant j'aurais un peu évolué je dirais que... Ah... Non non mais j'adore parler ici Bon... Forcément j'allais compléter chère amie Non mais euh... Non ce que je déteste par contre c'est tout ce qui peut toucher à l'enfance voilà Donc je te dérive les sites X quand c'est pour les adultes fine mais euh... Mais là tous les paramètres enfants etc... C'est vraiment un truc qui me... Vraiment qui me répugne sur le web Donc tu as un peu évolué quand même C'est-à-dire que les sites X autorisés oui Super ! J'ai un scoop là Yes yes ! Si j'ai 35 ans maintenant alors forcément C'est vrai qu'à l'époque tu n'avais que 27 ans Et oui voilà Une question que je me pose quand même c'est que bon Loïc on le voit partout hein on l'a déjà dit etc... Comment tu vis cette surexposition hallucinante Qui n'a fait qu'augmenter d'ailleurs quand il a fait son coming out politique pour Sarkozy A la fois c'est déjà cette surexposition médiatique et en même temps Il est en permanence sous le feu des commentaires assassins Alors que c'est quand même ton mari, le père de tes enfants Et comment tu vis tout ça quoi ? Ah bah je le vis très bien Non bah la surexposition je crois qu'il y en a... Enfin il n'y a pas tant de surexposition Il y a beaucoup d'expositions sur ton blog Non mais à chaque fois qu'on a une question sur les blogs Ou sur la campagne, la web campagne de Sarkozy C'est toujours Loïc qui ressort Oui bon bah parce que c'est voilà C'est son trip à lui et il fait ça Maintenant sur la partie commentaires je pense que Il y a de tout Moi franchement je ne lis pas Donc la meilleure façon de ne pas être atteinte par des choses Qui pourraient toucher à ce moment là ma famille Ou à mon mari de manière un peu crue Je ne le lis pas Donc au moins comme ça je m'en fais bien Et tu ne lis pas sur les commentaires Géraldine 27 pour défendre Si tu ne commentes pas sur le blog de Loïc ? Jamais Jamais Je n'ai jamais commenté sur le blog de Loïc Non non Tu lis quand même un peu ou quoi ? Je lis ses notes oui Mais je te dis très rarement les commentaires sur tous ces derniers temps Ou franchement c'est... voilà Tu trouves ça bien sur son blog ? Pardon ? Tu trouves ça bien son blog ? Oh oui j'aime bien Toi c'est sympa ? Mais tu préférais pas à l'époque où il n'était pas encore engagé pour Sarko ? Ou c'était un vrai blog sur les nouvelles technos etc ? Moi tu sais je... voilà il fait ce qu'il veut C'est son univers et je pense que c'est conjoncturel En ce moment c'est la campagne, c'est la politique, demain ça sera autre chose D'ailleurs en ce moment là exactement au jour J Il a fait hier un podcast de Sarko Il est aux US, il est pas du tout dans la sphère politique Donc bon voilà Ca évolue en fonction de son activité Et toi quand on a envie tu viens l'aider, tu viens à ses côtés T'as pas mal vu notamment lors de la conférence web 3.0 Ca c'est différent, je l'ai organisé Donc ça, ça fait partie de la manière dont on travaille C'est lui qui t'a demandé ou c'est toi qui... Non on travaille ensemble Donc si tu veux on fait pas les mêmes choses C'est pas une question de... C'est un fonctionnement depuis le départ qui est comme ça Où lui à sa part dans le business et fait ses choses à lui Et moi je fais mes choses à moi Et les deux se rejoignent pour faire fonctionner une boîte Et vous avez acheté une île sur Second Life j'ai vu hein ? Oui, il paraît C'est ça, il paraît, pourquoi t'es... En fait t'es jamais allé c'est ça ? Ah non si, j'ai joué à la poupée Barbie depuis... J'ai joué à la poupée Barbie depuis une dizaine de jours J'ai construit des maisons Tu t'es baignée toute habillée ? Je me suis baignée toute habillée Bah oui parce qu'on peut enlever ses vêtements Mais non c'est parfait Non je veux pas prendre de risques quand même Non et puis voilà donc oui, je découvre voilà Avec un œil extérieur et non ça m'amuse Bon et tu l'as déjà vu Sarko pour de vrai ou pas ? Ah je l'ai croisée à l'occasion du Web3 Mais euh... Tu n'as pas été invité à un petit dîner tous les quatre avec Cécilia ? Non Et toi t'es un peu la Cécilia de Loïc en fait finalement Oui enfin on va arrêter la comparaison là hein Ou la Bernadette de... non t'es pas la Bernadette toi Non mais bon là tu me compares à des hommes qui ont eu quand même tellement de... Si tu prends tous les paramètres qu'ont dû suivre leur épouse Bon je préfère la Géraldine de Loïc ça me suffira tout à fait Ouais bah c'est peut-être un nouveau truc hein Voilà Bah la Géraldine de Loïc c'est très bien Voilà Bah tu lances un nouveau mouvement alors les Géraldines de Loïc Voilà Exactement Donc c'est toutes les femmes de gens qui bossent dans l'internet alors ? Ah bah oui Une question que tout le monde se pose Et moi le premier d'ailleurs c'est qu'est-ce qu'il attend Loïc en fait en retour de tout ça ? Qu'est-ce qu'il excite ? Et je me permets de te poser cette question parce que j'arrive pas tu vois à... C'est pas moi qui ai la réponse faut que tu la lui poses à lui Faut que tu lui poses à lui hein Ah oui Mais elle tourne... T'as pas un petit... Parce que moi je le vois pas tu vois en conseiller technique à l'Elysée en machin... Là c'est plus du domaine de Géraldine c'est vraiment du Loïc donc il faut que tu lui demandes à lui Parce que moi voilà je veux dire je suis pas dans sa tête je suis pas Loïc Bon bah écoute voilà donc là la question est lancée Loïc je te pose la question tu répondras sur ton blog Bah écoute je t'empoisse très fort Géraldine et tu empoisseras Loïc de ma part Et puis bon courage pour la suite Merci Thomas Et à très bientôt Bisous Salut Ciao Non mais en fait tu m'intimides hein Je me trouve assez mauvais quand même aujourd'hui Je t'intimide ça c'est la meilleure Mais non mais je suis très bien avec toi maintenant C'est vrai ? Bah oui C'est cool hein C'est super Bon je suis un peu tendu Je regarde quand même s'il y a pas des tireurs d'élite qui sont postés sur les toits Bah oui mais en fait t'as pas remarqué mes gardes du corps dans le restaurant mais ils sont très discrets